Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Daguer Stéphane, enseignant de génie civil. Alors, je vais vous entretenir aujourd'hui dans le cadre du cours de procédé de construction de la classe de terminale F4-TP. Alors, le cours se présente comme suit, présentation générale du programme, objectifs et compétences ciblés et prérequis. Nous allons commencer d'abord par une présentation générale du programme. En réalité, le programme de cours de procédé de construction de la classe de terminale F4-TP se présente en quatre grands thèmes. Donc, le premier thème, études des ouvrages des travaux publics, en panthère sollicitation des ouvrages. Deuxième thème, études des réseaux d'évacuation et réseaux. En réalité, on va parler ici des traitements des différentes eaux usées. Troisième thème, études de l'eau potable. Ici, on va s'intéresser au circuit de traitement. Quatrième thème et dernier, études du canal fluvial. Ici, on va s'intéresser au terrassement maritime. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le premier thème ? Alors, dans le premier thème, en réalité, nous aurons quatre notions importantes que nous allons voir. À savoir, les caractéristiques des ouvrages d'art, les ponts, géométrie et gabarits, les ouvrages maritimes, les barrages, châteaux d'eau et réservoirs. Dans le deuxième thème, également, nous allons voir trois notions très importantes. À savoir, la notion sur les eaux usées, la notion sur les eaux de ruissellement et la notion sur l'équation des eaux. Troisième thème, intitulé études de l'eau potable. Ici, en réalité, on va s'intéresser au circuit de traitement de l'eau. Dans ce thème, nous avons trois notions très importantes. La notion d'eau potable, la notion d'accessoire d'acquiduc, et la notion de filtration et décantation des eaux. En quatrième et dernier thème, intitulé études du canal fluvial, ici, nous allons nous intéresser particulièrement à ce qu'on appelle les tracements maritimes. Donc, la notion très importante ici, c'est le dragage. Quels sont les objectifs et compétences ciblés pour ce cours ? En réalité, ici, à la fin de ce cours, l'apprenant doit être capable de citer les étapes de construction des ouvrages d'art, de décrire les principes de conception, de construction, d'entretien et de réparation des réseaux d'égout et des réseaux de distribution d'eau potable. Il doit également être capable, à la fin du cours, de donner les étapes de traitement des eaux usées. Toujours dans le cadre des objectifs et compétences ciblés, l'apprenant doit également être capable d'exécuter les calculs et les plans d'un réseau d'acquiduc et d'égout, de déterminer les dimensions des conduites d'acquiduc et d'égout, de lire et d'interpréter les plans et dévis et de donner les étapes de filtration de l'eau potable. Alors, quelles sont les notions que vous avez besoin ici pour mieux assimiler ce cours ? Vous avez besoin des notions sur les procédés de construction, vous avez besoin des notions du dessin technique. En fait, ici, ce sont les notions que vous avez vues dans les classes antérieures, particulièrement dans la classe du premier F4 TP. Donc, nous allons nous appuyer sur ces notions pour que vous assimilez mieux ce cours. Présentation des sous-thèmes. Alors, au départ, nous avions quatre thèmes. Alors, chaque thème ici comporte un sous-thème, le premier sollicitation des ouvrages. Alors, en parlant des sollicitations des ouvrages, nous avons en réalité plusieurs leçons, dont la première, les caractéristiques des ouvrages d'art. Cette leçon sera présentée en quatre présentations, suivie du pont géométrie-gabarit, également en quatre présentations, des ouvrages maritimes en quatre présentations, des barrages en quatre présentations également, et du château d'eau et réservoirs en quatre présentations. Le deuxième sous-thème ici, traitement des différentes eaux usées. Alors, nous avons plusieurs leçons, dont la première, les eaux usées, présentées en quatre, les eaux de ruissellement, en quatre présentations également, et l'équation des eaux en quatre présentations. Suivie d'un sous-thème intitulé circuit de traitement, nous avons trois leçons, dont la première, eau potable, qui sera présentée en quatre présentations, les accessoires d'acquéducs en quatre présentations, et la filtration et décantation des eaux en deux présentations. Et, enfin, dernier thème, terrassement maritime, ici, nous n'avons qu'une seule leçon, intitulée du ragage, présentée en deux présentations. Nous allons donc démarrer par la première leçon, intitulée Karatési des ouvrages d'art, première partie. Cette leçon se présente comme suit, premier point, les objectifs, deuxième point, les prérequis, troisième point, mise en situation, quatrième point, activité d'apprentissage, cinquième point, résumé, sixième point, exercice d'application, et dernier point, devoir. Alors, quels sont les objectifs d'apprentissage pour cette première leçon? Au terme de cette première leçon, l'apprentissage doit être capable de définir l'ouvrage d'art. Qu'est-ce qu'un ouvrage d'art? Il doit également être capable de citer les caractéristiques d'un ouvrage d'art, d'énumérer les fonctions d'un ouvrage d'art, de citer les différents contrôles effectués sur les ouvrages d'art. Pour mieux aborder cette première leçon, alors, quels sont les prérequis nécessaires? Comme nous avons dit au départ, nous allons nous appuyer sur les notions des procédés de construction des ponts, sur les notions des procédés d'exécution des routes, sur les notions des procédés d'exécution des buses et d'allos. Nous demandons la leçon par ce que nous appelons une mise en situation. Alors, de quoi s'agit-il? Pendant les vacances, vous décidez avec vos parents de faire le tourisme du Cameroun et de profiter ainsi de cette activité pour identifier les différents ouvrages d'art que vous allez observer. vous voulez filmer à l'aide de votre téléphone, il est présenté par numéro. Nous avons deux images. La première image présente un ouvrage d'art. Ici, il s'agit d'un pont. La deuxième image également, c'est un ouvrage d'art, toujours un pont. Deux autres images. Deux autres images. la troisième également présente un pont. La quatrième également présente un pont. Alors ici, nous avons affaire au pont, mais chaque pont a ses caractéristiques. Vous voyez que les piliers ne sont pas les mêmes. Évidemment, même les montrents ne sont pas les mêmes. Nous avons deux autres ouvrages d'art. Donc, la cinquième image nous présente un ouvrage d'art. Nous observons ici une construction métallique. Il s'agit évidemment d'un pont. Ici également, nous avons un ouvrage d'art. Nous observons bel et bien comment l'ouvrage d'art prend une certaine courbure. ici, il s'agit d'un viadu. Nous avons deux autres images. Donc, la septième. Ici, pour ceux qui connaissent bien la ville de Yaoundé, au niveau de la zone appelée province, nous avons un ouvrage d'art qui présente ici un passage inférieur en voyant un taxi. Également, un passage supérieur en-dessus. Et la huitième image nous présente également un ouvrage d'art qu'on observe généralement dans la route de l'ouest appelé ici le tunnel de Banna. Neveux images ici. Nous avons ici un pont. Celui-ci sert de passage, c'est-à-dire un pont ferroviaire puisque ici les trains peuvent passer. L'image d'ici nous présente un type d'ouvrage nous avons un carrefour qui est aménagé et il y a des passages en-dessous, passages inférieurs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette activité ? Au vu de ces images que je viens de vous présenter, qu'appelle-t-on ouvrage d'art ? Citer les fonctions à remplir par un ouvrage d'art et identifier chaque type d'ouvrage d'art. Alors, nous allons commencer par définir l'ouvrage d'art. Qu'est-ce qu'un ouvrage d'art ? Pourquoi parle-t-on d'ouvrage d'art ? En réalité, ici, nous avons plusieurs définitions liées à l'ouvrage d'art. La première, c'est une construction de grande importance permettant de franchir un obstacle sur une voie de communication routière, ferroviaire ou fluviale. Par exemple, ici, nous avons vu tout à l'heure les ponts, nous avons aussi vu tout à l'heure les tunnels. Autre définition d'ouvrage d'art, c'est aussi un dispositif de protection contre l'action de la terre ou de l'eau. Alors, dans cette définition, ici, nous voyons un exemple les murs, les tranchées couvertes et les digues. Autre définition d'ouvrage d'art, c'est un dispositif de transition entre plusieurs modes de transport. Ici, nous faisons allusion aux quais et aux autres ouvrages portuaires. Quelles sont les caractéristiques des ouvrages d'art? Tout à l'heure, nous avons défini les ouvrages d'art avec plusieurs définitions en fonction du type d'ouvrage que nous avons. En deuxième point, nous allons nous intéresser aux caractéristiques des ouvrages d'art. Qu'est-ce qui fait la spécificité des ouvrages d'art? En premier point, nous avons d'abord la complexité de conception et de réalisation. Nous avons également la modification profonde de l'aspect naturel du site et son environnement. Nous avons également la nécessité d'intervention d'un personnel d'expérience pratique et théorique. Donc, en réalité, l'ouvrage d'art s'est défini de par sa complexité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ouvrage courant. Ça s'est défini de par la modification profonde de l'aspect naturel du site. C'est-à-dire, lorsque l'on implante un ouvrage d'art, forcément, l'environnement tout autour va changer. Également, le personnel qui doit intervenir lors de ses travaux doit avoir une très grande expérience, une expérience tant pratique que théorique. Quelles sont les fonctions d'un ouvrage d'art? La fonction d'un ouvrage d'art est liée à la fonction de la voie de communication à laquelle il est lié. C'est-à-dire, si on parle d'ouvrage d'art routier, alors, ça veut dire qu'ici, cet ouvrage d'art supporte une route. Nous allons voir quelques exemples ici. Nous avons ici le second pont sur le fourri à droite là, nouvellement construit. Évidemment, ici, ce pont supporte une voie, une route. Ici, nous avons un deuxième ouvrage qui est un dallo double réalisé à Magnaï, du côté de l'extrême nord. Évidemment, nous constatons toujours que cet ouvrage d'art supporte une route puisque, au-dessus, les véhicules peuvent passer. Autre type d'ouvrage d'art routier, nous avons ici un dallo cadre que vous pouvez observer ici. Vous avez l'ouverture. Alors, en-dessous ici, nous avons donc une route, c'est-à-dire que l'ouvrage d'art supporte toujours la route. Ici, en-dessous, nous avons une série de quatre bus. Et en-dessous également, c'est-à-dire à ce niveau-ci, nous avons une route, ici, elle n'est pas bien matérialisée. Donc, toujours, ces ouvrages d'art routiers supportent une route. Autre type d'ouvrage d'art, ouvrage d'art autoroutier. Alors, ce type d'ouvrage supporte évidemment une autoroute. Ça peut être une voie principale ou une brételle de raccordement. Ici, nous avons un pont sur autoroute que nous observons évidemment là. Donc, ici, ce pont supporte une autoroute. Autre type d'ouvrage d'art autoroutier. Ici, nous avons plusieurs, vous observez ici, suivant les deux flèches, nous avons ici plusieurs routes. C'est-à-dire, ici, nous avons un pont qui supporte une autoroute. dont en réalité ce sont des ouvrages d'art autoroutier. Autre type d'ouvrage d'art, ouvrage d'art ferroviaire. Cet ouvrage d'art, en particulier, supporte une voie ferrée. Nous avons pris le cas du pont ferroviaire sur l'axe Yaoundinga-Ondere qui vient d'être aménagé. Donc, ici, vous avez les rails et les trains peuvent passer sans problème. Évidemment, vous avez constaté qu'ici, la construction est typiquement métallique. Donc, la structure est métallique, une structure de tri qui peut être soudée ou boulonnée. Quelles sont les autres fonctions liées aux ouvrages d'art. Une fonction très intéressante, c'est de franchir un obstacle. Alors, quand on parle de franchir un obstacle, il s'agit de quoi? Ça peut être un cours d'eau, ça peut être une vallée. Par exemple, nous avons le pont de la France ici, qui se trouve à Antuit. Donc, ici, l'obstacle à franchir, évidemment, c'est un cours d'eau. Ici, vous avez un viaduc. Il s'agit du viaduc de Bakwa-Supé sur la route ou Bamanfé au Cameroun. Donc, évidemment, vous constatez qu'en dessous ici, on observe la forêt. C'est-à-dire ici, l'ouvrage n'est-ce pas permet de franchir une vallée. Autre fonction des ouvrages d'art, c'est la protection contre les poussées de terre ou de l'eau. Alors, quand on parle de poussées de terre ou de l'eau, nous faisons allusion, évidemment, ici, au barrage de retenue ou au mur de soutenement, soit un élément pour fabriquer ou au mur de soutenement en terre stabilisée. Alors, ici, nous avons notre barrage de retenue et en dessous, ici, nous avons le mur de soutenement en éléments pour fabriquer. Donc, ce sont des ouvrages d'art, donc, le but ici est de protéger contre les poussées de terre ou de l'eau. mur en terre armée. Donc, vous voyez, en première image, c'est un type de mur de soutenement. Deuxième image, ici, nous avons fait un zoom sur ce mur qui nous présente le principe de construction. Alors, ici, vous voyez, un système d'écailles qui construit ce qu'on appelle le parlement. Donc, ça, c'est le parlement, ce sont les éléments pour fabriquer. Donc, l'avantage ici, c'est que c'est les éléments pour fabriquer et puis, l'armature, il y a une série d'armatures qui permettent de stabiliser notre ouvrage. Autre fonction d'ouvrage d'art, c'est la transition entre plusieurs modes de transport. Ici, en image, nous avons le port de Cluby. Alors, ici, nous voyons un type d'ouvrage ici qui est un ouvrage d'accostage d'accostage ou d'emarrage s'il s'agit d'un gain que nous allons bien voir dans la suite. Mieux de gain, évidemment, présenté. alors, une particularité pour les autres types d'ouvrage d'art, les voies navigables également font partie de la famille des ouvrages d'art, ainsi que les canalisations d'eau. par exemple, ici, les aqueducs. Ici, nous avons une voie navigable, ici, en dessous. Ça, c'est une écluse. Donc, ici, l'écluse permet de faire naviguer les navires. C'est-à-dire, il y a un système très approprié. Donc, nous avons notre voie navigable. Donc, cette voie globale s'appelle l'écluse. Une autre notion en quatrième point de cette leçon, c'est le suivi et entretien des ouvrages d'art. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de réaliser notre ouvrage, mais d'être capable de pouvoir effectuer le suivi et, évidemment, l'entretien de cette ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour suivre notre ouvrage ou bien pour l'entretenir? Alors, il y a plusieurs modes. On peut parler ici du contrôle visuel. Alors, le contrôle visuel, ici, c'est fait à l'aide des drones. Ça veut dire que le drone peut survoler nos ouvrages tout autour et prendre des photos. ici, il s'agit des prises de vue aériennes. Autre type de suivi, le contrôle destructif. Ici, le contrôle destructif, ici, se fait par carotage pour examen. Alors, quand on parle de contrôle destructif, il s'agit de quoi précisément? Alors, ça ne veut pas dire que nous allons détruire l'ouvrage, évidemment, pas du tout. alors, il s'agit juste de prélever un échantillon, ce qu'on appelle une carotte, une carotte de ouvrage et d'aller faire des résumés pour mieux l'analyser. Autre type de suivi, ici, nous avons le contrôle non destructif. Évidemment, tel que vous le comprenez, il s'agit d'un contrôle qu'on ne détruit rien, en fait. Autre suivi, le contrôle de l'évolution des fissures. Alors, ici, nous sommes dans le cas où l'ouvrage comporte déjà un certain nombre de fissures. Donc, il faut juste suivre l'évolution de ces fissures. Et là, la méthode ici, c'est par cisaillement ou par flexion. Donc, ce sont des notions très importantes en termes de suivi et d'entretien de ce voyage d'art. Alors, tout au long de cette leçon, nous avons développé plusieurs, plusieurs points. Donc, nous allons résumer pour vous permettre de mieux les assimiler. Alors, nous avons défini ouvrage d'art. Qu'est-ce qu'un ouvrage d'art? Pourquoi parle-t-on d'ouvrage d'art? Pourquoi qualifie-t-on d'un ouvrage d'art? Alors, nous retenons quoi? Un ouvrage d'art, c'est d'abord un ouvrage de grande importance, permettant de franchir un obstacle et qui transforme profondément l'aspect naturel du site et son environnement. Donc, ici, il faut retenir d'abord la grande importance, ça, c'est un premier élément clé. Ensuite, vous retenez le franchissement d'obstacles et vous retenez également la transformation profonde de l'aspect naturel du site et de son environnement. Le concept d'art de l'ingénieur, il s'agit de quoi, en fait? Il s'agit d'un ensemble de savoirs théoriques et pratiques mis en œuvre pour la réalisation des ouvrages d'art. Alors, qu'est-ce qui caractérise les ouvrages d'art? Nous avons dit, nous avons parlé de la complexité de conception et de réalisation. Nous avons parlé de la nécessité d'une expérience dans le domaine. Évidemment, de l'art de transformer en site naturel. Ainsi sont présentées les caractéristiques d'un ouvrage d'art. Fonction des ouvrages d'art. Alors, nous avons plusieurs fonctions. La première, c'est de supporter les routes. Nous avons parlé ici des ouvrages d'art routiers. La deuxième, c'est de supporter les autoroutes. Nous avons parlé ici d'ouvrages d'art autoroutiers. Et la troisième, c'est de supporter une voie ferrée. Et la dernière, c'est de franchir un obstacle. Alors, il y a plusieurs contrôles qu'il faut effectuer sur les ouvrages d'art. Le contrôle visuel, le contrôle destructif, le contrôle non destructif, le contrôle de l'évolution des fissures. Alors, comme exercice d'application, citer les caractéristiques d'un ouvrage d'art. Citer les fonctions à remplir par un ouvrage d'art. Énumérer les différents contrôles sur des ouvrages d'art. Alors, comme correction, les ouvrages d'art sont caractérisés par leur complexité de conception et de réalisation, la modification profonde de l'aspect naturel du site et la nécessité d'un personnel d'expérience. Fonction d'un ouvrage d'art, supporter les routes, les autoroutes, les voies ferrées, franchir un obstacle d'art. Alors, comme devoir faire la maison, c'est un exemple pour chaque type d'ouvrage ci-dessous. Ouvrage ferroviaire, ouvrage fluvial, ouvrage de transition entre deux modes de transport, ouvrage de protection contre les poussées de terre. Alors, à la fin, nous avons regroupé un certain nombre de documents qui vous permettront de mieux assumer le cours et de faire vos recherches personnelles. Donc, cours de pont principes généraux, conception, méthode de construction, Michel Placidi, cours de barrage deuxième édition et un lien en site internet www.mitp.gov.com et www.bibio-construction.fr. La prochaine leçon portera sur les caractéristiques des ouvrages d'art, mais ici, ce sera la partie 2. oune-té-gé-sie, ma-té-gé-yob, oune-té-gé-mine-ga, ma-té-gé-nyom, oune-té-gé-ma-jang, ma-té-gé-ndom, mané-tambia-n-yane, j'ob-yayen, gani-pana, ma-té-gé-mot, gani-lá-kiri, woté-gé-ndom, es-so-ki-na, bi-a-jinkida, mané-tambia-n-yane, j'ob-yayen, tam-tam-am-oté, tam-zab-y-ke, tam-tam-at-ong-e, tam-zab-y-ke, tam-tam-tam-am-oté, tam-zab-y-ke, mané-tambia-n-yane, j'ob-yayen,